Avant, pendant et après sa carrière politique, elle a travaillé pour la place des femmes. Bienvenue à Mémoire de députée. Bonjour, Mme Payette. Bonjour. Mme Payette, votre intérêt pour la politique, ce n'est pas né avec le Parti québécois. Ça remonte au CCF, en fait, l'ancêtre du NPD, un parti fédéral. Exact. À l'époque de Mme Thérèse Casigrain, qu'est-ce qui vous motivait à l'époque? Écoutez, moi, j'ai toujours entendu parler de politique de ma famille. Ma grand-mère était farouchement contre Duplessis, etc., à cette époque-là. Et puis, j'ai grandi avec toutes sortes d'opinions autour de moi. Mon grand-père m'amenait, par exemple, aux assemblées publiques de Camilien-Houd à Montréal. Alors, j'étais toute petite, j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans par là. Donc, c'est normal pour moi, la politique. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvée à Rouyn-Noranda, où je travaillais avec des métallurgistes unis d'Amérique. On préparait une grève à la mine Noranda. Et à ce moment-là, on avait fait appel à des gens un peu connus, et surtout des gens près des ouvriers, pour nous aider à motiver les ouvriers à une grève. Alors, il était venu Pierre-Louis Trudeau, Michel Chartrand, et Thérèse Cassegrain s'est pointée comme candidate du CETF dans Rouyn-Noranda, parce qu'on allait avoir une élection. Comme j'étais une des seules femmes du milieu des métallurgistes, on m'a demandé de lui servir d'accompagnatrice. Ce que j'ai fait pendant les semaines qui ont précédé l'élection, je l'ai accompagnée partout, précédée quelquefois, pour ouvrir des assemblées pendant qu'elle se préparait à arriver. J'ai découvert une femme assez extraordinaire. Il faut la voir visuellement, la penser à ça. Une femme d'une cinquantaine d'années, avec des gants blanches jusqu'au coude, son petit chapeau sur la tête, une voilette sur les yeux, d'un chic inouï, montée à l'arrière d'un gros camion, avec un micro sur pied, s'adressant au mineur qui sortait de la mine. Pour une femme comme moi, c'est une image que je n'ai jamais pu oublier. Et une fois dans la voiture, après une de ces réunions-là, elle m'a dit, « Mon Dieu, j'espère qu'ils ne découvriront jamais que j'ai des parts dans la mine Noranda. » C'était tout Thérèse Cassegrain, c'est-à-dire une femme de gauche, mais assez riche, pour avoir des parts dans la mine Noranda. Et le résultat a été intéressant de cette campagne-là? On n'a pas fait de grève. Quand le vote a été pris, c'est là que j'ai découvert aussi que la démocratie, ce n'est pas exactement ce qu'on dit toujours. Chez les métallurgistes, pour faire une grève, il fallait que le résultat soit très élevé, parce qu'on disait avec... Je ne me souviens plus des chiffres, là. Mais si ça avait été 56 ou 57 %, ce n'est pas suffisant pour te lire. Donc, la grève, cette fois-là, n'a pas eu lieu, malgré les préparatifs. Et sa campagne électorale? Elle a été défaite. Chaque fois, elle a été défaite. Et je crois que c'est ça qui l'a amenée à accepter la proposition qu'on lui a faite beaucoup plus tard, de devenir sénatrice. Cette femme qui avait été candidate à plusieurs reprises, qui a été défaite chaque fois, n'en pouvait plus. Alors, elle a accepté la proposition que Pierre Trudeau lui a faite. Si on fait un bond dans le temps, en 70, la crise d'octobre, est-ce que ça a modifié votre perception de la politique? Oui, moi, j'ai un drôle de rapport à tout ça parce qu'en 68, je suis en train d'enterrer ma mère. Elle a été à l'hôpital pendant trois mois puis elle est morte. Et j'ai assisté de l'hôpital de Notre-Dame, de la fenêtre de la chambre de ma mère, à la répression de la société Saint-Jean-Baptiste et des gens qui participaient ce soir-là sur la rue Sherwood. J'ai vu les chevaux chargés et j'ai vu un homme que je considérais comme un ami, Pierre-Elia Trudeau, assis sur l'estrade avec M. Dracourt, recevoir les bouteilles et tout ça. Ça a été bouleversant pour moi, cette situation-là. Et quand je suis sortie de l'hôpital, en quittant ma mère, il était 5 heures du matin, la seule porte qui était ouverte, c'était la porte de l'urgence. Donc, j'ai traversé l'urgence et il y avait par terre des dizaines et des dizaines de jeunes, 18, 20 ans, ensanglantés, qui avaient été frappés et qui attendaient qu'on les aide. Ça m'a bouleversée. Ma Saint-Jean-Baptiste, parce que moi, j'y ai été allée chaque année avec ma grand-mère voir le défilé depuis que j'étais enfant. Ça m'a bouleversée. Le temps a passé. En 68, tout de suite après la mort de ma mère, je suis allée retrouver mes enfants à Percé. J'avais loué cet été-là une maison voisine de la maison des pêcheurs. Alors, mon fils, qui voulait faire du cinéma, avait passé l'été à filmer tout ce qui se passait dans la maison des pêcheurs. Tout ça va bien, il n'y a pas de problème, jusqu'à 70. Et à 70, quand je réalise que nous avons sur film tous ceux qui ont participé cet été-là à la maison des pêcheurs, je me dis, ça n'a aucun sens, on va tous se retrouver en prison. Et je suis allée avec mon fils enterrer le film dans le jardin. Et pendant que je le faisais, je me suis dit, je ne veux pas vivre dans un pays comme ça. c'était les mesures de guerre, c'était tout ce qui s'est passé en octobre 70, et c'était pour moi la décision que je ne pouvais pas juste continuer à faire de la radio ou de la télévision, qu'il allait falloir que je me mêle de ça pour que mes enfants aient une vie libre, ce qui n'était pas le cas en octobre 70. Et ce film, est-ce que vous l'avez récupéré plus tard? Ce film, il existe toujours. Le fils Chartrand, le réalisateur de cinéma, s'y intéresse actuellement parce qu'il prépare, lui, un film sur cette époque-là et que la maison du pêcheur n'existe plus, elle a été détruite. Donc, c'est sa seule référence à ce que c'était à l'intérieur. C'est un film qui appartient à mon fils. Ah, c'est bon. Votre carrière en radio et télévision qui allait très bien même dans les journaux, est-ce que ça vous inspirait un jour d'aller voir en politique comment ça se passait à l'intérieur? C'est pas ça qui m'a inspirée. C'est le fait que je m'entendais dire souvent pendant que j'étais à la radio les problèmes dont on parle et on en parlait tous les jours avec les femmes. On le faisait avec beaucoup d'humour. mais on parlait des problèmes que nous avions. Ces problèmes-là, leur solution, elle est en politique. Et je disais aux femmes, il faut que vous vous mêliez de politique. Il faut que vous arrêtiez d'être des colleuses d'enveloppes, des colleuses de terre et que vous participez au débat. Alors, je l'ai dit si souvent qu'un matin, je me souviens en disant « Tu vas faire quoi maintenant? » Je dis « Moi, je m'en lave les mains. Je vous dis « Allez-y, mais moi, je n'irai pas. » Il y avait de ça dans ma décision. Et puis, le fait, le mort royal, c'est-à-dire la fête de la Saint-Jean, vous voyez, la Saint-Jean, il y a une suite dans tout ça. La fête de la Saint-Jean, quand on m'a proposé de l'organiser, c'était un an avant l'événement et je leur ai dit à une seule condition, c'est que je suis responsable de tout. Je ne veux pas être la présidente d'honneur d'un truc qui va être fait par quelqu'un d'autre. Je veux faire la Saint-Jean, mais la faire moi-même. Et j'ai travaillé pendant un an au mort royal. Et sur le mort royal, c'était un si grand succès qu'à la fin des spectacles, à la fin des journées, la foule criait « Merci, Lise! » Moi, j'ai trouvé ça extrêmement troublant parce que j'avais beau dire « Écoutez, merci, vous n'avez pas à me remercier, c'est-à-dire que j'ai eu juste du plaisir de refaire ça. » C'était formidable, cette expérience-là. J'ai refusé d'être payé parce que je ne voulais pas d'argent, mais le plaisir de le faire, ça a été formidable. Et je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire pour leur rendre ce qu'ils me donnent? » Et tout ça s'accumulant. J'ai appelé Rodé Lévesque. Oui, mais est-ce que vous aviez vraiment le choix de passer à côté? Je ne crois pas. J'aurais pu. Il y a plein de gens qui passent à côté de plein de choses. J'aurais pu dire « Non, 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 moi, je suis bien placé pour faire une carrière formidable, je reste là, je gagnais bien ma vie à ce moment-là. » autant que ceux qui font la même chose aujourd'hui. Moi, j'ai été la Maurice-Richard de la télévision. Mal payée. C'est ça. Mal payée à cette époque-là. Mais cependant, j'étais heureuse de le faire et ça allait bien. Alors, j'aurais pu très bien choisir de rester là, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon genre. C'est-à-dire, je reçois et quand je reçois, je me dis « Bon, il faut que je rentre, il faut que je trouve un moyen de rentre. » Vous parlez de M. Lévesque c'est vous qui avez fait les approches pour... C'est moi. Il n'y a jamais personne au Québec qui m'a proposé de faire quelque chose. Quand j'ai voulu faire quelque chose, il a fallu que j'aille le chercher. Et non, il n'y a personne en politique qui m'avait fait proposition. On ne m'avait pas sollicité pour être autre parti ou pas du tout. Et un jour, j'ai appelé René Lévesque et ma conversation, c'était « Est-ce que je peux vous être utile? » il aurait pu dire non. Mais il a dit oui. C'était à quelle époque avant les élections? C'était un an? C'était presque un an avant les élections. Donc, c'est après 75. Vous voyez, là, tout ça est lié. Parce qu'après 75, je me disais « Il faut que je rentre ce que mon peuple, ma société me donne. il faut que je trouve un moyen de rentre. » J'étais rendu là. Et ma question, « Est-ce que je peux vous être utile? » Il a dit oui. On s'est rencontrés une fois. Et c'était marrant parce que la première question qu'il m'a posée, c'est « Quel âge avez-vous? » Je lui ai dit « Je me suis complètement déplacée. Jamais on pose une question comme ça à une femme. » Il a trouvé que j'avais le bon âge pour faire de la politique. Et je lui ai dit que je tenais absolument à entrer dans ce parti-là. Je n'étais pas membre du tout, là. Je tenais absolument à entrer par la porte de gauche. Il m'a dit « Vous savez, il y a trois portes au Parti québécois. Vous pouvez rentrer par celle que vous voulez. » Ce qui m'a permis de comprendre aussi ce que c'était un peu ce parti-là, dont on voit encore les résultats aujourd'hui, c'est la partie de coalition. Et j'étais bien prête à faire partie de la coalition, mais si j'étais prête à faire des compromis, je savais que je ne ferais pas de compromission. Pas tout à fait la même chose. Mais une concession que vous faisiez, c'est de mettre en veilleuse une carrière qui allait très bien en télé? C'est non seulement de la mettre en veilleuse, mais c'est de savoir que je la perdais pour toujours. Mon choix de faire de la politique dans le Parti québécois à ce moment-là a rebondi jusqu'en chambre à Ottawa. On a déchaîné. ils ont dit que jamais plus je ne remettrai des pieds à Radio-Canada. Il y a même un patron de Radio-Canada qui a dit, oh, si jamais elle voulait revenir, peut-être qu'on pourrait lui offrir de faire de la recherche pour les émissions religieuses. Ce qui m'avait beaucoup fait rire, il m'avait permis de dire, c'est bien Radio-Canada qui est prêt à me payer pour quelque chose que je ne sais pas faire. Mais ce que je savais faire, il n'en voulait plus. À cette époque-là, c'était pire encore, je crois qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de congés sans solde. On n'était pas traités comme les professeurs qui peuvent s'absenter, aller faire de la politique, revenir reprendre leur métier. Les bureaux d'avocats qui donnent congés aux avocats. Non, nous, on était dehors, point à la ligne. Est-ce que vous avez réfléchi longtemps, pensé longtemps à sous-peser carrière à la télé, carrière politique? Non, j'ai prévenu les gens autour de moi. Je vivais à ce moment-là avec Laurent Bourguignon, qui est un homme que j'ai aimé infiniment, et mes trois enfants. Je les ai réunis pour leur dire, voilà où j'en suis rendu, voilà ce que je désire faire. Laurent m'a dit, aucun problème, je vais t'appuyer dans toute la mesure du possible. Et mes trois enfants étaient furieux. Mes enfants étaient furieux parce qu'eux, ils avaient été membres du Parti québécois longtemps avant. Ils avaient quitté le parti parce que ça, le convenait plus. Ils étaient complètement dégoûtés que moi, j'arrive là, à ce moment-là. Ils ont été assez froids devant l'événement. Ça s'est arrangé par la suite. mais ce n'est pas une décision qui leur plaisait beaucoup. Là où ils étaient rendus, eux, dans leur vie, ça ne leur tentait pas d'avoir un maire en politique. On vous a confié, assigné au comté de Dorion, en circonscription de Dorion, là où M. Lévesque avait perdu aux élections précédentes. J'ai demandé d'abord si c'était possible que je sois candidate dans Saint-Henri, qui est mon quartier de naissance, qui est un quartier que je connais parce que c'est chez moi. Et j'aurais aimé aider Saint-Henri. On m'a répondu que Jacques Couture, à ce moment-là, travaillait déjà le comté de Saint-Henri depuis deux ans. Je ne me voyais pas, moi, parce que j'étais plus connue, dire non, je vais prendre Saint-Henri et que M. Couture se débrouille. C'est absolument impossible pour moi. Alors, on m'a dit, il reste deux comtés qui sont intéressants. Le comté sur la rive sud, dont le nom m'échappe maintenant, et le comté de Dorion. Et faites comme je suis, j'ai dit, tiens, tiens, Dorion, où on a défait René Lévesque, la dernière fois. C'est bon pour moi. Alors, j'ai pris Dorion. Mais c'est un puissant défi. C'est un puissant défi, mais en même temps, c'est-à-dire, si je dois être défaite, aussi bien être défaite dans Dorion que n'importe où. Alors, je suis allée dans Dorion et ça s'est bien passé. Parce que ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait beaucoup des gens de Saint-Henri qui habitaient maintenant ces quartiers-là. C'était, au fur et à mesure qu'on a détruit Saint-Henri, qu'on a détruit la vie de la collectivité, en construisant en particulier le truc de Turcot, l'autoroute et tout ça, les gens ont cherché à se déplacer. Et souvent, j'en trouvais des gens qui venaient de Saint-Henri qui habitaient le comté de Dorion. Pour se situer, c'est quelle partie de Montréal? C'est le plus petit comté du Québec avec le plus d'escaliers trois étages. Ah bon? Bien, c'est quand même beau à regarder. Tout en hauteur. Tout en hauteur. Quel genre de campagne vous avez menée? Moi, je n'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que j'étais connue. Alors, j'ai mené la campagne d'une femme connue. Pour certaines personnes, dans Dorion, c'était un plus. Pour d'autres, c'était pas un cadeau. Ils auraient préféré une femme plus ordinaire ou ils auraient préféré un homme peut-être. parce que ça aussi, c'était pas simple. Être une femme candidate, c'était pas simple. Je voulais éviter absolument qu'on joue beaucoup la carte réussite, télévision et tout ça. Mais je n'y échappais pas non plus. Mes salles étaient pleines, souvent parce qu'on venait voir la vedette de télévision beaucoup plus que la candidate à l'élection. C'est inévitable. Alors, c'était très dangereux en même temps. Et la composition des électeurs, la composition socio-économique, est-ce que c'était des cols bleus, des travailleurs? Vous dites qu'il venait plusieurs fenêtres de Saint-Henri. C'est un mélange de tout, mais il y avait aussi une partie de Dorion qui était entièrement italienne. et ça, pour moi, je me suis dit, c'est là que je vais me faire battre dans ces espaces-là parce qu'une femme candidate chez les Italiens, je me disais, j'ai aucune chance. Eh bien, j'ai trouvé un truc. C'est-à-dire, je faisais des assemblées. D'abord, dans les premières assemblées, il n'y avait que des hommes. Mais vraiment, pas une seule femme qui venait. Et j'ai appris la chanson « Jean du pays ». Je l'ai fait traduire en italien. Alors, ça dit ceci. « Viennez qu'on doit et tu vedrai qu'il finira par parler d'amour. » Et ils ont beaucoup aimé ça. Ils ont emmené leur femme. Un beau truc. Est-ce que vous avez vu en cours de campagne que le vent était favorable pour une victoire? On ne le sait jamais en cours de campagne. Non? En cours de campagne, il y a un jour l'organisateur principal qui vous dit « Je pense qu'on est bon. » Les résultats des vérifications de porte-à-porte, de téléphone et tout ça, c'est bon. Mais on n'y croit pas. Jusqu'à la dernière minute, on se dit qu'on va perdre. Si bien que quand on gagne, c'est un bienfait qui vient en plus du reste. Et moi, j'avais promis une chose aux gens de Dorion parce que les gens du Parti québécois de Dorion ne m'étaient pas très favorables. J'étais parachutée. Et ça, dans ce parti-là, c'est assez mal vu. Donc, il a fallu que je me fasse accepter. Et je leur ai promis une chose. Je leur ai promis que je ne sortirai pas de Dorion tant que nous n'aurions pas la certitude que j'allais gagner. Si bien que je ne suis sortie de Dorion que les trois derniers jours avant l'élection, mais là, ils m'ont fait voyager. Alors, René Lévesque m'a passé son avion et j'ai fait, je pense que c'est 14 comtés en 24 heures. Assez pour aller dans un comté, je me souviens, sur l'arrivée sud de Montréal, de ne pas me souvenir du nom du candidat que j'allais défendre. parce que lui était dans une autre assemblée et je deviais... Moi, je tuais le temps en attendant qu'il arrive. Je ne me rappelais pas qui c'était. Alors, j'ai passé toute cette heure à faire un discours sur le mauvais député libéral qu'il y avait là, que lui, je connaissais, mais je ne connaissais pas le futur député du Parti québécois. Alors, vivre comme ça, c'est absolument fabuleux. Alors, j'avais un agenda qui était si rempli et si strict que je montais dans une voiture. Je ne savais pas avec qui, là. Je montais dans une voiture et là, je savais qu'à 13 heures 42, il y a quelqu'un... On allait s'arrêter sur le bord d'un trottoir où il y avait quelqu'un qui nous attendait avec un sac à sandwich. On nous remettait notre lunch. OK? On mangeait dans la voiture. C'était, là, d'une précision incroyable et il ne fallait même pas se poser de questions. Il fallait juste se laisser conduire. Vous parlez des Italiens. Est-ce que vous aviez eu beaucoup d'appui? Vous avez été en mesure de vérifier les appuis? Oui, oui. Oui? Oui, oui. J'ai fait la conquête des Italiens du comté de Dorion. Oui, j'en étais très fière, d'ailleurs. J'ai été invitée chez beaucoup de gens. chez des Italiens invités pour le souper, des gens qui faisaient leur vin qui m'en donnaient deux bouteilles en partant et tout ça. Non, non, c'était... c'était possible. Même chaleureux? Oui, chaleureux. Le soir, on a tous encore en souvenir l'image au Centre Paul Sauvé. Vous étiez avec M. Lévesque et tous les candidats élus. Qu'est-ce que vous avez ressenti en montant sur la scène? La peur. De quoi? De l'attente. La peur de... de l'attente qu'on avait créée. C'est-à-dire, la foule, cette foule si enthousiaste, si extraordinairement heureuse de nous voir là et de se dire, mais comment on va faire? Moi, je ne connaissais pas la politique de l'intérieur, sauf pour les entrevues que j'avais faites avec des politiciens. Je savais quand même que c'était un métier difficile et je savais quand même qu'il y avait des frustrations impouvantables. Et puis, je regardais arriver les députés du Parti québécois que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais vu. Je les voyais arriver sur la scène et je me disais, mais comment on va faire? Comment on va faire pour faire un tout là-bas? Parce qu'il y avait là des gens, je me disais, ah bien tiens, hôtel, je n'irais même pas pour un restaurant avec lui et là, on va travailler ensemble. C'est ça la réalité. Oui, oui, oui. C'est ça. Alors, on va faire un tout avec des gens qui, en principe, ne sont pas faits pour s'assembler. Et vous regardez dans la salle où il y a des milliers de personnes et un mur de caméras parce que tout le monde est là, les pays étrangers sont là, les caméras sont là. On apporte un espoir beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Puis là, ce n'est pas le soir pour leur dire, vous allez peut-être être un peu déçus, on va juste faire d'autres possibles. Comment on fait ça? vous le savez que c'est ça le moment historique. Jamais on avait l'espoir d'une victoire comme celle-là. Et chacun de vous, vous l'avez fait pour chacun de vous. les jours ont passé. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce soir-là du vote et votre nomination au conseil des ministres? Rien. D'ailleurs, c'est désespérant. Vous êtes élu, puis là, vous rentrez chez vous, vous essayez de vous reposer parce que vous êtes fatigué. Puis en même temps, c'est-à-dire, il ne se passe rien. Il n'y a personne qui vous appelle, vous ne savez pas ce que vous avez à faire. Là où vous avez jusqu'à l'élection des gens autour de vous, des comités d'organisation et tout ça, que vous voyez régulièrement qui font la mise à jour, là, tout à coup, vous êtes tout seul. Ces gens-là ne sont plus là. Ils seront rentrés chez eux aussi pour se reposer. Vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver. Et ça dure quatre jours, cinq jours, six jours. Puis là, vous êtes obligés de vous pincer un matin pour dire, disons, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que j'ai été élu? J'ai été élu. Bon. À un moment donné, le téléphone sonne. Ça peut être à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Moi, ça a été au petit matin. René Lévesque qui m'a dit, il va falloir que je vous vois. Oui. À tel endroit, à telle heure. Parfait. OK. Là, on part de Montréal, on s'en vient à Québec, on a un rendez-vous dans un hôtel de Québec. Et là, quand on arrive, on s'imagine que c'est une rencontre seule puisqu'il dit, j'ai besoin de vous voir. Là, il y a vingt personnes qui attendent au bar. Toutes les personnes que vous connaissez un peu, mais pas tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, ils se connaissent très bien qu'ils ont fait de la politique ensemble. Ils font une grande table. Mais vous, vous ne faites pas partie de ce groupe-là. Vous êtes tout seul à votre table. Puis vous voyez les gens monter et redescendre. Puis quand ils redescendent, ils ne s'arrêtent pas pour vous parler. Ils sortent. À un moment donné, on vient vous chercher parce que c'est votre tout. Vous montez. vous arrivez dans une chambre d'hôtel, dans une suite. Là, il y a M. Lévesque, un ou deux conseillers. Mais c'est surtout avec M. Lévesque que vous avez un rapport à ce moment-là. Et là, il vous dit, j'ai pensé à vous pour telle chose. Dans mon cas, ministre des consommateurs, coopératives, institutions financières. Je parle à rire parce que je m'attends, moi, après avoir dit, bien non, ça n'arrivera pas. Mais on m'a tellement dit, tu vas être ministre, tu vas être ministre. Je me suis dit, oui, mais ministre de quoi? Ministre des affaires culturelles. Ça va de soi. C'est là où je vais être bien. Non. Là, je me retrouve avec consommateur, coopérative, institutions financières. Je parle à rire. Je dis, ah, c'est étrange. Mais, trop poli pour réagir plus que ça, je ne dis rien. Et évidemment, il vous tient occupé. Il dit, j'espère que ça vous convient. Puis là, il y a une feuille de papier. Il dit, d'ailleurs, je vais vous montrer les noms des autres et vous allez voir ce que j'ai mis à côté. Il me montre ça et je prends le temps de lire et je lui dis, je lui dis, à mon avis, vous faites deux ou trois erreurs. Remets le papier. C'est un an plus tard qu'il m'a dit, vous aviez raison. Un an plus tard. Et là, on redescend et on fait ce que les autres ont fait, on parle à personne parce qu'on n'est pas censé dire ce qu'on a reçu. Donc, je sors, je retrouve Laurent, je dis à Laurent, je vais être ministre des consommateurs, coopératives, et actions financières. Il dit, comme Lise Bacon, horreur. Il a eu si peu d'imagination qu'il remplace la seule femme par la seule femme. Je suis furieuse. Je veux le tuer. jusqu'à ce que dans ma tête, je me dis, oui, mais elle faisait quoi, là, les derniers temps? Elle était sur quoi? Elle était sur la protection des consommateurs, l'assurance automobile. Moi, j'irrite de ça. « Crime, c'est une grosse preuve de confiance. » Donc, je tourne et je me dis, je ne suis pas sûr qui sait ce qu'il fait. Je viens de recevoir mon cadeau de noces. Ça va commencer par l'assurance automobile. On y viendra la semaine prochaine, Mme Bayel. Sous-titrage ST' 501